Salut les filles, donc bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du moment ou du mois comme vous voulez Je suis déjà désolée pour la luminosité mais ça fait 10 000 fois que je recommence cette vidéo parce qu'à chaque fois elle me plaît pas ou alors elle est trop longue ou des trucs comme ça alors que j'ai pas beaucoup de choses allez savoir pourquoi je pense que vous vous en doutez et donc ça fait qu'il se fait tard, ça fait qu'il est 18h44 alors donc c'est pour ça que il fait enfin la luminosité est assez bizarre parce que j'ai dû allumer ma lumière et je suis désolée parce que j'articule très mal et je parle pas le français aujourd'hui donc voilà de toute façon je suis obligée de faire ma vidéo aujourd'hui parce que demain je suis pas là enfin demain soir je suis pas là donc si je veux poster ma vidéo à temps voilà alors je vais commencer tout de suite avec la musique j'en ai 4, je vais essayer d'aller très vite parce que sinon ça va encore pas me plaire et je vais finir à je sais pas quelle heure de filmer des vidéos donc voilà donc ça sera peut-être mieux pour vous si je me dépêche et qu'on a quand même assez enfin on a quand même une bonne une assez bonne luminosité comme je vous dis je suis en train de drame j'ai vraiment du mal avec mon français aujourd'hui je ne trouve plus mais bon enfin bref alors la première chanson la première musique que j'adore ce mois-ci c'est Fireproof Day One Direction vous allez sûrement vous en douter pourquoi je l'aime enfin franchement si vous l'avez entendu dites moi si vous l'avez aimé si vous aimez ou pas si vous l'avez déjà entendu ou quoi parce que moi enfin moi je l'ai vraiment adoré dès la première écoute je suis tombée amoureuse de cette chanson enfin bref c'est toujours comme ça quand j'écoute quand je les écoute donc voilà ensuite c'est Bang Bang de Ariana Grande Nicki Minaj et Jessie J elle est vraiment entraînante de cette chanson et elle est enfin c'est clair que quand on traduit les paroles on se demande un peu quoi on se dit pourquoi j'aime ça mais franchement comme son anglais ça ne me dérange pas enfin je ne sais pas c'est vraiment non j'adore c'est vraiment entraînant et puis il y a un trio on n'a pas la liste de voir un trio comme ça de trois chanteuses donc voilà la troisième c'est Don't Let Me Go de Harry Style Harry Style si vous voulez le dire en anglais si vous ne savez pas qui c'est c'est celui-ci elle a la tête tournée mais bon voilà alors je suis vraiment tombée amoureuse elle est assez douce et avec sa voix rock et tout enfin rock par rock R R O C K rock rock et enfin assez grave quoi enfin je suis vraiment tombée amoureuse aussi à chaque fois que je mets une musique favorite souvent je tombe amoureuse parce que enfin je ne mets pas des chansons que c'est juste parce qu'elles m'ont plu quoi je mets vraiment si c'est un coup de coeur et que j'adore les écouter quoi et la dernière c'est Just A Little Bit Of Your Heart chantée par Ariana Grande mais écrite par Arista Hayes franchement je vous mets le lien en barre d'infos si vous avez envie de l'écouter écoutez là parce qu'elle est vraiment magnifique cette chanson je ne dis pas ça parce que c'est Harry qui l'a écrit mais franchement enfin enfin elle est vraiment magnifique en plus enfin comme c'est pas chanté par lui on se dit enfin on ne sait pas quoi donc enfin si on ne vous le dit pas on ne sait pas qui c'est là qui l'a écrit et on se demande qui l'a écrit parce qu'elle est vraiment magnifique c'est enfin je n'ai même pas de mots pour la décrire tellement elle est belle et enfin moi je vous conseille de l'écouter et de vous faire un jument par vous même après l'écouter une fois ça ne vous coûte rien même si c'est écrit par celui que vous n'aimez pas ça ne vous coûte rien des fois il y a des chansons qu'on aime des gens enfin des gens qu'on n'aime pas donc enfin c'est après c'est c'est comme vous voulez mais après pour mon avis moi ça ne vous coûte rien d'écouter parce que je ne peux pas vous la décrire parce que pour moi c'est c'est waouh quoi j'ai pas de mots pour vous la décrire donc je ne peux pas je préfère que vous alliez pouvoir par vous même et vous faire un jugement par vous même parce que voilà donc de toute façon je vous mets tout en barre d'infos si j'ai oublié dites moi en commentaire pas oublié de me remplir la barre d'infos et je vous le ferai quand je verrai le commentaire si je vous enfin voilà enfin bref je vais essayer de pas oublier promis je sais que je le dis à chaque fois et à chaque fois j'oublie mais promis cette fois j'essaie de le faire ensuite une série en ce moment que je suis beaucoup c'est la saison 5 de The Vampire Diaries parce que j'adore les vampires je enfin de toute façon vous savez que j'adore le surnaturel les vampires les machins enfin vraiment les trucs qui n'existent pas c'est c'est comme si je me plongeais dans un autre monde et que enfin je suis plus dans ce monde là je suis dans un autre monde et quand je ressors que je reviens dans ce monde là j'ai quand même j'ai encore des effets de l'autre monde en fait c'est vraiment un gros circuit je suis vraiment dans un gros circuit quand je regarde ou lis des trucs comme ça mais The Vampire Diaries c'est vraiment ma série préférée voilà donc dites moi si vous vous suivez vous suivez The Vampire Diaries ou si vous enfin voilà et qui c'est votre personnage préféré si vous suivez donc voilà moi j'en ai j'en ai pas je les adore tous donc voilà après ensuite j'ai j'ai un favori pour les cheveux c'est mon seul favori beauté vraiment beauté quoi parce que j'ai pas acheté de nouveaux trucs ce mois-ci j'ai déjà plein de trucs à finir etc et puis il y a eu la rentrée j'ai les cols à payer donc j'ai pas fait trop d'excès donc c'est pour ça que je vous présente parce que ce produit là parce que je voulais pas présenter mais franchement j'ai rien acheté d'autre donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de beauté peut-être le mois prochain je sais pas on verra donc voilà alors c'est le Pantene Expert Collection le Advanced Keratin Weaper voilà donc voilà c'est donc un son à la keratine comme vous avez pu le comprendre et donc ça fait vraiment du bien aux cheveux en plus de ça ça sent bon et ça fait vraiment du bien aux pointes moi j'ai les pointes fourchues et vraiment enfin j'ai les cheveux secs déjà à la base donc j'ai les pointes fourchues etc et comme je les laisse pousser je veux pas couper les pointes donc en fait c'est un gros circuit encore une fois en fait moi dans ma vie en fait elle se poursuit par circuit donc voilà donc non mais franchement il fait vraiment du bien mes cheveux je le vois mes cheveux ils sont vraiment très doux très souples là c'est vrai que vous voyez je tourne la tête mes cheveux bougent pas vous avez l'impression que c'est une perruque mais en fait mes cheveux bougent c'est juste que quand ils sont attachés comme ça ils sont raides ils bougent pas et de toute façon quand mes cheveux ils ont pas envie de faire quelque chose s'ils ont pas envie de faire ce que je veux ils font pas donc s'ils ont envie de se mettre comme ça ils se mettront comme ça donc à force j'ai pris l'habitude de les laisser faire ce qui est pas bien d'ailleurs enfin bref c'est un soin un miracle et quand j'ai les cheveux vraiment très alignés c'est sur ça que je me tourne donc voilà donc voilà si vous avez les cheveux abîmés franchement qu'il manque de kératine ou quoi vous pouvez prendre ce produit là parce qu'il est vraiment très très bien ensuite dans la catégorie livre je cherche complètement de sujet là c'est un livre qu'on entend beaucoup parler c'est franchement ça fait la une de tout il a fait la une de partout c'est vraiment un livre très connu et j'ai fait mon bouton et je l'ai acheté et je l'ai bientôt fini et je suis vraiment trop deg et je pense que je vais le relire après que ma mère elle est finie parce que c'est vraiment un livre que j'adore c'est Nozé Toi le Contraire de John Green j'ai pas l'habitude vraiment de lire tous les soirs etc mais j'avais envie de lire un livre tous les soirs etc d'avoir vraiment le livre avec les pages à tourner etc et pas lire sur Wattpad surtout que je reçois plus une notification donc j'ai un gros bug avec mon téléphone et donc je voulais acheter un livre et puis celui-là j'en entendais beaucoup parler beaucoup de bien et puis l'histoire les résumés que j'entendais parler franchement me plaisaient alors j'ai fait mon bouton je suis allée à la librairie quand j'ai fait mes achats de rentrée et j'avais déjà envie de le lire avant donc c'est pour ça que ma mère me l'a acheté puisque je lui en ai parlé etc et de toute façon j'étais avec elle donc au final je l'aurais quand même pris moi-même et franchement j'ai adoré je l'ai presque fini normalement ce soir j'ai fini si je ne suis pas trop stiguée sinon après-demain donc dimanche donc voilà c'est vraiment un livre que j'adore j'ai même pas de nouveau vous l'écrire de toute façon il y a beaucoup de revues qui sont faites donc je ne vais pas faire de revues sur ça je vous en parle juste que je l'adore et qu'il est vraiment poignant drôle, poignant et lumineux c'est totalement ça donc voilà j'ai vraiment adoré et puis même c'est vraiment intriguant cette facette de ce livre avec les nuages et nos étoiles contraires franchement je pose des questions et il n'y a pas de quatrième de couverture c'est vraiment les commentaires des gens donc c'est vraiment un livre assez intriguant et on lit on lit on lit et puis on se dit mais il ne va rien se passer il ne va rien se passer et puis c'est à la fin que tout se passe et c'est vraiment c'est vraiment un suspense waouh quoi j'ai vraiment accroché je ne suis pas pressée de le terminer je n'ai même pas envie de lire le dernier chapitre que je dois lire parce que je n'ai pas envie de pleurer une marée donc voilà donc voilà c'est vraiment un gros favori ensuite en catégorie random j'ai ce produit là qui est en fait un pose ordinateur que j'ai acheté à Ikea et voilà donc en fait c'est vraiment un truc plastique là où on pose l'ordinateur et là vous avez un poussin pour mettre sur vos jambes ou sur votre lit enfin là où vous voulez je ne vous autorise pas enfin je ne vous dis pas où vous devez le mettre et en fait dedans c'est une micro-bille et en fait vous pouvez laver cette couche là parce que vous pouvez l'enlever avec des pressions et voilà vous avez une fermeture pourquoi j'ai mis un trombone tout simplement parce qu'on est obligé d'en mettre un sinon la fermeture ne s'ouvre pas parce qu'en fait il y a un petit système que quand on appuie avec le trombone ça se lève et du coup c'est comme un mode sécurité en fait et donc je vais vous mettre le nom du truc là comme ça mais je vais vous le dire c'est Bilan donc voilà donc de toute façon tout ça sera écrit sur la vidéo si vous voulez le retrouver sur Ikea et en barre d'infos si vous voulez et j'ai vraiment adoré les couleurs les coloris parce que même si vous faites votre lit et vous posez ça sur votre lit ça fait une touche de couleur dans votre chambre comme moi je sais qu'elle est quand même assez sombre avec le gris et mes meubles je les veux noirs ou les trucs comme ça donc c'est vrai que c'est assez sombre et ça manque de couleurs et donc c'est vrai qu'avec ça même s'il y a quand même mes posters qui donnent de la couleur avec ça ça donne encore plus de couleurs et c'est vraiment très sympa et vous avez une petite poignée donc vous pouvez quand même l'emporter à peu près partout et c'est vraiment très sympa et puis en fait ça évite que votre ça évite que votre ventilation de votre ordinateur soit soit bouchée par votre couette ou votre gilet ou un truc comme ça et franchement c'est vraiment très sympa puis vous avez pas la chaleur de l'ordinateur sur vous et ça le surélève un petit peu donc c'est vraiment très pratique ce gros machin là qui prend quand même pas mal de place mais qui est vraiment très pratique et on arrive à la dernière chose ah non l'avant dernière chose c'est le brush egg que j'ai acheté sur julisius.com.fr je pense que normalement si vous suivez julisius la youtubeuse julisius vous connaissez son site ou sananas 21h de récit vous connaissez le site de julisius j'ai acheté ceci et un pinceau je vous ai pas montré la commande tout simplement parce que j'avais deux choses j'avais ça et puis un pinceau j'avais pas vous montré ça ça allait faire une vidéo de 3 secondes je l'ai entré dans des autres dans des autres vidéos donc voilà et donc c'est pas loupé je l'ai reçu il y a pas longtemps je l'ai utilisé qu'une fois mais je peux vous dire que ce brush egg ou ce brush cleaner est un truc révolutionnaire donc c'est un truc en silicone donc voilà vous pouvez l'appuyer dans tous les sens ça bouge pas vous avez donc deux rangées donc des rayures et des points donc les rayures c'est pour laver le pinceau et ça c'est pour le rincer alors ça lave vraiment très bien ça évite de s'assécher les mains quand on le fait sur nos mains ça fait ça on gagne du temps en faisant en faisant avec ce set of et franchement on peut l'emporter partout parce que c'est tout petit puis ça se malaxe enfin franchement on peut faire tout avec et enfin voilà c'est vraiment un produit révolutionnaire pour moi qui suit la flemmarde numéro 1 du lavage de pinceaux donc voilà donc ça me fait gagner un temps fou en plus je dois laver aussi les pinceaux que j'utilise pour aller à l'école je vous mettrai le lien direct du site enfin du brush egg si vous voulez sur le site Violisius et il coûte environ dans environ les 10 euros et moi je l'ai payé 8 euros parce qu'il y avait une réduction à ce moment là donc voilà donc franchement si vous avez un doute franchement c'est vraiment très bien et je pense que vous en avez déjà assez entendu parler pour vous dire que c'est vraiment très bien la dernière pièce qui est la meilleure des meilleurs de mes favoris là c'est vrai un sac alors quand j'ai fait mes courses de rentrée on va dire ça comme ça je voulais m'acheter un nouveau sac parce que j'ai le sac que je vous mettrai la vidéo du What's in my bag si vous voulez le voir en profondeur j'ai le sac que j'ai depuis longtemps donc qui va être là si vous voulez aller le voir ça fait 2-3 ans que je l'ai je commence à un peu me lasser de ce sac parce que il tient tellement bien qu'il est encore presque 9 c'est limite il est presque 9 et donc j'utilise des fois encore mais j'aime bien alterner avec celui que j'ai acheté parce que c'est vrai que toujours avoir le même depuis des années ça commence à faire lourd et donc voilà c'est vrai que c'est vraiment là un sac de cours et je suis au lycée donc je commence plus à devenir sac à main aussi donc je voulais un sac à main qui soit assez grand pour faire sac de cours mais pas trop pour faire sac à main vous voyez le truc c'est déjà un peu compliqué et j'ai trouvé un truc parce que moi j'utilise un trieur donc c'est vraiment très pratique et ça passe dans ce sac là donc je suis vraiment très contente et je vais vous montrer tout de suite le sac de toute façon si vous me suivez sur Instagram vous l'avez déjà vu avec mon deuxième crook que j'ai acheté en même temps donc voilà ça se présente comme ça c'est ce sac là de la marque Woman que j'ai acheté chez Edisac vous êtes en train de vous dire mais elle achetait ça à Edisac elle est tarée parce que ça coûte hyper cher alors je l'ai payé 75 euros oui certes c'est un prix mais franchement c'est un c'est tellement d'une bonne qualité quand vous le touchez c'est vraiment très épais c'est très épais et il a déjà commencé à prendre la pluie et il est vraiment pas abîmé non franchement il est pas encore abîmé alors que je le prends déjà depuis deux semaines presque tous les jours il y a eu juste un jour où je le prends pas et hier je l'ai pas pris hier on était jeudi je l'ai pas pris donc voilà et franchement je peux passer mon trieur je mets mon trieur je peux mettre un livre je mets mon carré qui correspond dans ce point c'est fin je mets mon agenda je mets ma trousse je mets ma règle je mets mon parapluie et franchement avec ça il ferme avec tout ça il est vraiment très grand dites moi si vous voulez que je fasse un what's in my bag ou school bag ou bag mais bag ça va pas être intéressant donc plus school bag pour vous montrer ce que je peux mettre à l'intérieur et puis même comment je m'organise dedans dites moi si ça vous intéresse en commentaire et franchement il est vraiment très beau donc si vous voulez le what's in my school bag je vous le présenterai un peu plus en profondeur là je vous montre comme ça mais franchement en plus il y a plein de poches donc il est vraiment il est vraiment très beau et je pense qu'il va faire beaucoup beaucoup de temps parce qu'il est vraiment très épais et je pense pas que même les lanières elles vont tenir assez le coup parce qu'elles sont vraiment très épaises elles aussi et il vaut son prix je pense parce que il est vraiment très épais et très solide donc je pense que je vais garder encore très longtemps donc voilà donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle a pas été trop longue parce que genre ça fait plein de fois que je recommence et tout et donc voilà et donc n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voulez en commentaire si ça vous intéresse c'est un what is my school bag avec ce sac que je viens de vous présenter donc voilà dites moi si vous voulez que je mets les photos aussi que j'ai mises sur Instagram sur mon Facebook pour celles qui sont pas Instagram donc comme ça vous verrez mon deuxième coup de coeur que je vous présente pas là parce que c'est des chaussures d'hiver je vais vraiment vous en parler de toute façon j'ai fait un all my shoes d'hiver que je dois vous poster normalement en fin automne début décembre début novembre n'importe quoi donc bah dites moi si vous voulez un peu plus tôt au cas où donc voilà dites moi tout ça en commentaire et puis j'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez enfin voilà donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao